Les motos tricycles ont changé le visage de la circulation routière et révolutionné le transport urbain à Conakry. Mais ce moyen de déplacement comporte des risques chez les conducteurs et passagers. En plus, les propriétaires de ces engins dénoncent les tracasseries policières pour en savoir un peu plus, suivez ce grand format réalisé par Ibrema Souribari. Depuis leur arrivée à Conakry, début 2019, les motos à trois roues sont beaucoup utilisées par les citoyens. Jusés rapides, efficaces et moins affectés par les interminables embouteillages, ces tricycles sont vus comme une véritable menace pour les taxis. Des jeunes en ont fait leur principale source de revenus. C'est le cas de ce conducteur. Si on roule les tricycles, c'est une belle initiative prise par ma propre personne. Pour un revenu qui nous soulage en un mot, étudiant sortant, concentration des affaires. Et aujourd'hui, on roule cette tricycle-là juste pour le besoin, sans demander quelque chose à un proche ou bien à un parent. Et à notre tour, on cherche à faire le mieux pour la famille qui s'y est au village. Au début, c'était les entreprises de transport qui emploient ces jeunes. Mais aujourd'hui, certains sont devenus indépendants et ont même reçu à investir dans cette activité. Bon, disons, il y a pour les entreprises, il y a ceux qui roulent pour eux-mêmes, en un mot. Et moi, c'est ma propre moto, j'ai deux, Dieu merci. Et après les cours à la fac, je me suis concentré à rouler sur les tricycles. J'ai commencé d'abord à rouler pour la société, jusqu'à ce que j'ai acheté une pour moi. Et aujourd'hui, deux, il y a d'autres personnes qui travaillent pour moi aussi. Donc du coup, je me suis dit, mâchallah. Et voilà, on grandit dedans, en un mot. La rentabilité journalière d'une moto-tricycle dépend du courage du motard. Les recettes oscillent entre 70 à 80 000 francs guinéens par jour. Vous savez, le transport, ça ne chôme pas. Surtout, une ville aussi dense comme Conakry. Les gens, ils viennent, donc du coup, les tricycles, ça permet aussi la facilité aux gens pour se déplacer en un mot. Donc du coup, la rentabilité, ça dépend de la personne qui roule. S'il est paresseux, bon, s'il est courageux, ça dépend. A Conakry, ces tricycles sont surtout visibles sur la Corniche Nord. Sonfonial, Lambagne, Kippé, Taouya avant de rallier le marché Madina via Hamdalaï et Bellevue. Aux heures de pointe, les passagers se bousculent pour trouver une place à bord d'un tricycle. Parce que c'est un monde de placement qui est rapide par rapport aux autres. Voilà, c'est la raison pour laquelle on s'intéresse à eux. Parce que là, vu que notre pays, à l'heure, il y a tellement d'embouteillages. Et même si tu veux respecter ton programme, voilà, toujours, tu viens en retard. Voilà, donc vu de cela, la probabilité, tout ça, là, nous intéressons à ces gens-là, trois roues-là, pour pouvoir au moins venir à son programme à temps aussi, quoi. Malgré les dangers et autres risques, ces citoyens restent convaincus que c'est le moyen de déplacement le plus avantagé à Conakry aujourd'hui. Voilà, tout ce qu'on peut comprendre dans ça, là, toute chose, il y a le risque dedans. Même les taxis, là, les personnels, il y a le risque dedans. Il y a énormément de risques. Mais voilà, vu que vraiment son importance est capitale et grand aussi, là, donc finalement, on va s'intéresser à ça, là, on ne va pas prendre le côté négatif, quoi. Il y a du risque, mais ce que Dieu a prévu pour chacun, quand tu sors, ça, ça va t'arriver, quel qu'en soit le problème. Mais avec la circulation de notre pays, les tricyclettes, là, moi, je préfère ça. Les tracasseries policières constituent l'autre quotidien, c'est jeune. Ce conducteur de tricycle pointe un doigt sur les agents de la routière. Mais dans notre travail, là, c'est les policiers qui nous fatiguent tous les jours, tous les jours. Des fois, même, on reste à la maison pour ne pas que les policiers nous fatiguent. Quand on travaille, quand on sort à 5 heures, d'ici 10 heures, 11 heures, 12 heures, on préfère rentrer. Parce que les policiers sortent vers les 12 heures, 13 heures, 14 heures pour nous fatiguer. Quand on t'attrape, on te demande des papiers. Même si tu donnes tous les papiers, ils vont te dire de payer au moins quelque chose de 50 à 100 000. Quand toi, tu travailles chaque jour, tu perds 100 000, 100 000. C'est ça qui nous fatigue trop, trop même. Avant l'arrivée de ces tricycles, les UJG étaient confrontés à des difficultés pour se déplacer. Les taximens coupaient les tronchons pour avoir plus de revenus. Contrairement à ces tricycles qui ont un trajet direct. Ce membre de la sécurité syndicale témoigne. Avant que ça, ça ne vienne, moi, je partais à l'école. Quand tu prends le véhicule, on peut couper le tronçon pendant 5 fois avant d'arriver au travail. Et ça, c'était difficile. Depuis que les Indiens nous ont amené les tricycles, nous sommes vraiment contents et nous travaillons bien. Et les passagers sont vraiment heureux à prendre ça parce qu'il y a moins d'emboutillages. Nous, c'est direct qu'on part jusqu'à Amadina et puis on revient. Mais la mauvaise conduite dans la circulation est la chose la mieux partagée chez ces jeunes conducteurs. Une situation que déplore Kouli Kader Souma. Actuellement, nous avons eu de nouveaux chauffeurs ici qui ne connaissent pas conduire les tricyclistes. Certains, ils conduisent, on dirait que c'est une affaire de course. Or que ça, ce n'est pas de la course. Ça, on conduit simplement comme les véhicules circulent. Mais les chauffeurs actuellement, ils conduisent bêtement et puis prennent la quatrième à troisième position. Et ça, c'est anormal. Donc, nous, nous les conseillons d'aller faire l'école parce qu'actuellement, il y a ces écoles à la séminaire de Bécia. De faire l'école, de travailler là aussi, il y a les permis pour ça. Des interpellations pour mauvaise conduite par la police routière sont lésions. Pour inverser la tendance, un terrain d'entente a été trouvé. Je remercie aujourd'hui, on remercie Dieu infiniment. Les activités de Trois-Pinés, il fut un moment rencontré des difficultés au niveau de la police, dans la circulation, des chauffeurs mal formés, ainsi de suite. Mais Dieu merci. Depuis lors qu'on a tenu une réunion de sensibilisation, on s'est compris avec la police. Après les chauffeurs non formés, on a mis en place une formation automatique. À travers les partenaires, ils nous ont proposé des motos à Madina. Ils forment des chauffeurs. Des chauffeurs qui ne peuvent pas rouler la moto. Quand ils viennent chez nous, on les envoie là-bas. Une fois à Madina, on les apprend comment conduire la moto, comment circuler dans la circulation, ainsi de suite. À part de ça, on n'a pas de problème actuellement. Mais la police routière rejette toute responsabilité dans les tracasseries. Cette responsable parle plutôt d'indiscipline des motards dans la circulation. Avec les motos tricycles, on a trop de problèmes avec eux. Non seulement c'est les gens qui ne respectent jamais la voie normale. Quand on les prend, on les verbalise. Et puis ils vont payer dans la caisse de l'Etat. 100 000 francs. Afin que les tricycles évitent d'être interpellés à chaque fois par la police, commandante Viviane lance un appel. Je leur demande de rester dans la ligne normale. Puis ils ont trois roues qui restent comme les voitures. Parce qu'ils n'ont pas deux roues qui restent correctement dans la ligne comme les autres voitures. Puis elles sont toutes victimes d'accident. Pendant cette période de Covid-19, puisque les autorités n'ont pas indiqué le nombre de passagers à embarquer, les motos tricycles circulent aussi sans respect de gestes barrières. Les cabines sont bondées et les passagers ne mettent pas de masque sur bien de trajet. La prudence doit être de mise et sur la route et au niveau des comportements en cette période de crise sanitaire. La prudence doit être de mise et sur la route d'accéder à chaque fois par la route d'accéder à chaque fois par la route d'accéder. Sous-titrage Société Radio-Canada